Salut le monde est douce, c'est Shiranui et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode des Aventures de Zéro sur Pandora. Le but étant de vous donner les petits tips pour avancer avec quiétude sur le jeu. Dans ce dernier épisode, on va aborder le niveau 141 à 170 à l'ambiance Dimension Divine. Donc si tu n'as pas encore regardé les précédentes vidéos sur l'Aventure de Zéro, n'hésite pas à y jeter un oeil. Mais avant de parler du vif du sujet, petite piqûre de rappel. A partir du niveau 141, peut-être que vous trouverez que pour XP d'une tranche de niveau à une autre, c'est beaucoup plus long. Et c'est normal étant donné que l'XP nécessaire pour évoluer devient de plus en plus exponentiel. Cependant, il existe des moyens pour XP plus sans pour autant farmer en boucle un même donjon et en diversifiant un peu ses activités. Et qu'on a pourtant abordé dans les précédents épisodes, mais que je tenais cependant à vous rappeler. Premièrement, les quêtes des chasseurs, au-delà de rapporter des jetons en complétant les donjons demandés, qui sont utiles pour vous faire quelques kamas grâce au croupier, ils rapportent aussi énormément d'XP. Et cela même sur les quêtes des chasseurs, une ou deux tranches de niveau en dessous de vous. Donc je vous conseille de ne pas vous cantonner qu'à votre tranche de niveau, mais aussi aux tranches de niveau inférieures. Et si possible, les faire en modulé, car au-delà du status 4, l'XP est plus intéressante qu'en classique. Et vous aurez en plus des coffres en fin de mois en passant, donc ça c'est une pierre de coup. En parlant de modulé, les quêtes journalières Modulox 96 à 140 rapportent aussi pas mal d'XP et de jetons pour la tranche de niveau de votre choix. Donc il est aussi important dans votre progression de ne pas se débarrasser de vos items pour le modulé, sous prétexte qu'ils ne vous servent plus, car en réalité, ils vous servent encore. Maintenant qu'on a remis les choses au clair, il est temps de parler enfin du contenu PVM et des donjons. On va commencer par la tranche en 41 à 155, qui est une nouvelle ère dans votre progression, car c'est à partir de là que vous découvrirez pour la première fois les Dimensions Divines avec Sraban et Nutrosor. Vous allez aussi finir votre petit tour des îles de l'île des Wabits avec deux donjons, et faire quelques petits détours à Brakmar, à l'île aux moines et à la Pandalouzi, pour un total de trois donjons de salles, trois donjons trois salles, un donjon quatre salles, agrémenté d'une petite brèche dimensionnelle abontable pour la cerise sur le gâteau. Mais avant d'aller voir de nouveaux horizons, attendons-nous sur les deux donjons trois salles de l'île des Wabits de cette tranche pour en finir avec cette île. Vous avez de ce fait le donjon de la Wazève de la Kawat abandonnée dans les galeries de l'île et le fameux donjon du Wabit. Je vais pas vous mentir, le donjon de la Wazève est le donjon le plus simple de la tranche de niveau. Les mobs sont des chips absolus et le boss a une invulnérabilité un poil comparable à la deuxième phase de l'Emplode Lénald, où il faut marcher dans des glyphes pour le rendre vulnérable, sauf que là vous le rendrez vulnérable jusqu'à la fin du tour de table, et il suffit de marcher ou de le placer sur trois glyphes seulement, donc c'est hyper simple. Il faudra juste faire attention aux guampa zombies bandés qui peuvent poser une glyphe qui tue si vous finissez votre tour dessus et qui est capable de vous empêcher de bouger. En termes de drop, on retrouve beaucoup d'items disparates et variés, pas mal accès zone, critiques voire même soins, mais surtout sur le boss vous pouvez dropper l'épique épaulette génétiquement modifiée, qui est une plutôt bonne épique pour les persos berserks, et la caportise qui est une relique 140 qui est pas si rentable que ça, car elle a perdu un peu son intérêt avec le temps. Mais ne vous attendez pas quand même à ce que ce donjon soit très rentable en termes de Kama, car sa facilité en fait le donjon parfait pour XP facilement, donc qui dit farm intense dit des prix, des items qui baissent énormément. En deuxième, nous avons le château du Wabbit qui est... particulier. En effet, ce donjon possède en plus de son boss, un mini boss avec ses propres drops en deuxième salle, et pour avoir accès à la salle du boss, il vous faudra avoir complété la quête des Wabbit, sinon vous serez bloqué et vous pourrez quitter le donjon. Le donjon est à un poil compliqué avec les mobs comme les chevaliers qui ont la boujotte, les gauds qui peuvent vous éjecter comme des crêpes, et les Wabots qui sont pas très mobiles mais qui tapent comme des sourds. Et surtout, le boss est, je trouve, un l'un des plus galères de cette tranche de niveau. Pour le rendre vulnérable pendant son tour, il vous faudra le tacler, un peu à la manière du donjon truche royale, et faire attention au nombre de monstres qui restent sur le terrain, un peu comme le Vizi Wabbit de la tranche de niveau inférieure. On peut y dropper des items très variés, beaucoup de critiques, encore, mais pas mal en combinaison avec des items distance, mono-cibles, voire mêlées, mais aussi, non pas une, mais deux épiques grâce au mini-boss, les Woboté et la fameuse Kuwom du Wawabit, qui est un item qui rentre pas mal sur les persos distance, mais aussi le support comme les Sadida et le Zobal, avec son bonus de mono-cibles et sa portée supplémentaire. Et en termes d'archi-monstres et de dominants dans la zone, le seul qui soit le plus rentable ever, c'est le Chevalier N'Waou, qui est une source de Kama incroyable, avec sa capte bien gardée, qui vaut extrêmement cher en HDV, et ses bottes de Zenith, qui est aussi intéressant pour les persos distance, et pour faire un item souvenir plus tard. Avec cette tranche de niveau vient aussi l'accès à vos premières dimensions devines, avec Srambad, la dimension du dieu Sram, et Nutrosor, la dimension du dieu Enutroph, avec deux donjons de salle répartis dans ces deux dimensions. Je propose qu'on commence par mon préféré des deux, le donjon de Srambad. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon préféré, parce que je suis bisé par amour de la classe Sram, mais surtout parce que le donjon a, je trouve, de bonnes mécaniques qui permettent d'avoir une difficulté pas trop accrue, et qui permettent aussi d'économiser du pain, puisqu'à chaque fin de combat, on aura retrouvé tous nos points de vie, et seront frais comme des gardons. La première salle reprend les mécaniques de la deuxième phase du boss, à savoir vos points de vie convertis en armure. Et oui, Venam, le mangelombre, est un boss à phase qui n'est pas si méchant lors de la première phase, mais où il vous faudra faire attention à votre placement lors de la deuxième phase, à savoir éviter d'être trop loin de lui, et être aligné de face ou de dos, à lui, sous le risque de vous faire toucher par une attaque en zone dévastatrice. En termes de loot, on retrouve, en rapport avec le thème du donjon, pas mal d'items mono-cibles, dos et critiques sur le boss, et étrangement, pas mal d'items berserk et zones sur les items de mobs classiques. Et surtout, c'est dans ce donjon que se trouve la fameuse manche-lame sur le boss, qui porte son nom. Une relique très puissante pour les persos mêlés, et qui vaut son pesant camas en HDV. Ainsi que le kimono du sramheureux sur les mobs, une épique qui est plutôt cool pour les persos tanks. Le deuxième donjon, à une utrosaure, lui, je l'aime beaucoup moins. Il s'agit du donjon de Jamalonet, qui est un immense sac à point de vie, accompagné de toute sa clique de mimique renforcée, aussi tanky qu'un coffre fort dans un film d'esplonnage. Pour en venir à bout rapidement, il vous faudra détruire un joyau sur le terrain, afin de booster drastiquement les dégâts de vos alliés pendant un tour. Dans ce donjon, on retrouve, en termes de loot, pas mal d'items plutôt tanky et mêlés, pour coller au thème du donjon, avec quelques items d'eau par-ci par-là, et surtout, vous allez pouvoir retrouver, comme relique dans ce donjon, le porte-clés doré sur le boss, ce qui est une bonne alternative de relique pour les persos de distance. Et leur tour en épique, lui aussi plutôt axé distance, drop-up sur les mobs classiques, mais moins prisé par les joueurs que d'autres items épiques de la tranche. Côté archi-monstres et dominants, Asrambad et Nutrosor, tout à peu près intéressant à aller glaner, que ce soit Sramonet, le chemineur ou camarade, la partageuse, qui permettent d'avoir d'autres items de la panoplie du genit, mais qui sont aussi fort sympa pour l'arme qu'ils peuvent faire dropper, telle que la fourieuse ou la camépée relaie. On passe très rapidement au donjon Vignoblignobl sur l'île aux moines, donjon qui n'est pas le plus apprécié des joueurs, compte tenu qu'il n'y a pas de grosse mécanique complexe, mais qui est aussi le fait que ça soit un donjon ultra long à faire, d'une part, car il s'agit d'un donjon 4 salles, mais surtout à cause des cinématiques impossibles à passer qui viendront agrémenter ce qui se passe en donjon, ce qui le rend encore plus long à compléter. La seule petite particularité amusante de ce donjon, c'est qu'il y a deux mini-boss au lieu d'un gros boss à la dernière salle qui se partagent les loot d'un boss classique. Néanmoins, et malgré ce que peut en dire pas mal, je trouve, il y a quand même pas mal de bons items intéressants qui pourraient être glanés, notamment des items Berserk et Distance, ce qui est un combo de maîtrise sur des équipements plutôt rares, ainsi que des bons petits items mono-cibles parfaits pour vos soigneurs vu que les résistances sont plutôt correctes. On y retrouve aussi une relique, la boîte cérémoniale des seigneurs des rats, qui est une relique Berserk pas si ouf que ça vu qu'il y a un malheur de critiques dessus, ce qui rend moins efficace l'utilisation de critiques Berserk sur vos personnages. Pas d'archi-monstres dominants dédiés à cette famille de monstres car la deuxième particularité de cette famille de monstres dans ce donjon, c'est qu'ils ne sont disponibles que dans ce donjon et pas à l'extérieur. On n'oublie pas le dernier donjon 3 sale de cette tranche nommé la Source du Mal à Pandala. Dans ce donjon, il n'y a rien de compliqué si vous savez utiliser efficacement les glyphes laissés par des plantes à leur mort. Certains doublent les dégâts par deux reçus sur les entités sur les glyphes, d'autres les réduisent par deux. Prenez ça en compte pour venir à bout efficacement des mobs qui sont les plus tanki et qui vous posent problème. Par contre, ça se complique un peu sur le boss parce qu'il y a une invulnérabilité assez particulière. Les mobs vous appliquent au début de leur tour au personnage à leur dos un état qui va vous permettre de passer outre la vulnérabilité du boss pendant votre prochain tour. Mais cet état a un prix, il vous rend extrêmement vulnérable. La stratégie de sûreté est donc de se débarrasser en premier des mobs sur le terrain en prenant bien soin de faire attention à ne pas finir dans leur dos et se débarrasser du boss en dernier en plaçant vos DPT au dos du boss. En termes de loot, on retrouve majoritairement des thèmes pour les persos distance excellents comme l'amulette à mine ou la capitule mais aussi l'une des meilleures reliques de cette tranche de niveau selon moi, la ceinture chaffeuse. La relique parfaite pour les personnages critiques ou les persos berserk profitant goulument de la sublimation critique berserk. Il y a aussi une épique drop-up sur le boss mais elle est un peu anecdotique. Notez aussi qu'il existe dans ce donjon un système de stèle pour augmenter la difficulté en donjon sans pour autant être en modulé comme c'est le cas pour les stèles d'intervention du cirme mort par exemple qui vous permettent de dropper des sublimations telles que la fameuse retour PM et ça nécessite des scalpes de soifards pour les déclencher ressources auxquelles vous n'avez pas encore accès naturellement pour le moment. Côté archi-monstres et dominants dans la zone, Zarbi et le plantala dominant permettent de dropper de bons items plutôt ok mais sans plus. Généralement pour cette famille de monstres, ce qui va être le plus intéressant hors donjon, c'est en craft mais on en reparlera. Et on termine avec le dernier donjon en deçà de la tranche de niveau, le donjon du Blob Pera à Macheville. Le donjon a l'air quand même un poil dur et pourquoi je dis il a l'air comme si je ne l'avais pas fait me diriez-vous ? Et bien parce que pour le coup je n'ai pas pu le faire. Car pour faire ce donjon il faut une composition de DPT particulière où il faut taper le boss dans des éléments précis à chacune de ces phases et comme la première phase est la phase terre et que je n'ai pas de DPT qui tape terre dans ma composition actuelle, bah je n'ai pas pu faire ce donjon et du coup je suis passé à côté. Et c'est plutôt dommage car en soit le nombre d'items incroyables que l'on peut glaner dans ce donjon est hyper intéressant pour les DPT. Le Koolélé, la Coiffe Lute, les Écharpes et surtout la fameuse Coiffe de Goultarde à ne pas confondre avec la Pérue de Goultarde, qui est une excellente technique pour les personnages distance. Il y a aussi une épique drop-up sur le bomb mais elle est aussi anecdotique. Si vous tombez sur les Blobs Dominants et l'Archimons Blob Pal le Saint-Siant, sautez aussi à tout prix dessus car c'est l'un des meilleurs moyens de choper la panoplie du Vab Gabon qui sont des items très puissants pour les tanks et qui valent quand même super cher à l'HDV. Les monstres de quête environnementale tels que la Mamillésime ou le Papy Kratreméché sont aussi intéressants pour obtenir des plans de craft liés aux ressources Blob. On n'oublie pas aussi la brèche dimensionnelle de Bonta qui regroupe les mobs de Srambad et Nutrosor et Plantalod niveau 155, ainsi que les Abrachnids de Bonta et les mobs de la Fungopée niveau 140. Elle est pas dure à faire et peut vous rapporter de bonnes sublimations telles que la destruction, la longueur d'armure et le retour enflammé. Donc si vous êtes en monocompte sous Booster, sautez sur l'occasion, surtout que c'est aussi une très bonne source XP pour vous. Et si vous avez fait le tour de la tranche de niveau et que vous voulez consommer vos jetons précieux pour faire des Kamas, je vous propose de les dépenser dans des fragments de Mange-Lame ou de la Ceinture Chafeuse. Ces deux reliques sont les plus rentables de la tranche de niveau selon moi. Après ce tour d'horizon de donjons fort sympathiques en 155, il est temps de découvrir la tranche de niveau 156 à 170 qui est selon moi la tranche de la radicalité pure. Car en effet les donjons classiques sont soit en deux salles, soit en quatre, mais il n'y a aucune alternative entre les deux. Au programme donc deux donjons deux salles aux dimensions divines, Xellorium passé et présent qui sont en réalité les deux compartiments d'un même sablier. Ainsi que deux donjons deux salles et deux donjons quatre salles répartis aux quatre mines de chaque nation pour toujours plus de possibilités de dropper des plans, des épées, des nations. Et en cadeau on a aussi un donjon trois joueurs et un boss ultime parce que ça faisait longtemps. Je propose qu'on commence par les donjons des dimensions divines Xellorium avec la Fabrique Mecha au Xellorium passé et le donjon Ibu au Xellorium présent. Le donjon de la Fabrique Mecha peut paraître un poil dur aux premiers abords. En effet en salle du boss vous aurez un cadran qui avance avec des cases qui permettent de passer outre l'invulnérabilité du boss et une autre qui vous tue au début de tour. Il vous faudra donc optimiser votre placement sur le cadran afin d'éviter de mourir et de venir à bout du boss. Ça semble demander un back plus 8 en ingénierie complexe cette histoire mais en réalité si vous avez les DPT avec assez de puissance de frappe bah en fait c'est pas du tout compliqué. Il vous suffit de savoir où placer vos DPT en tour 1 et de fracasser le boss pour vous en débarrasser dès le premier tour. Ce qui stoppera le cadran et vous laissera tranquille pour vous débarrasser des autres monstres. On retrouve en termes de drop dans ce donjon beaucoup d'items variés mêlées et distances très intéressants comme la souvenir, le casque ancien ou même les pensées. Sur le boss on peut aussi dropper de très bonnes épiques et reliques avec les bottes destructrices et le cafazar qui sont des très bonnes épiques et reliques monocibles avec d'excellentes résistances. Ce qui est fort utile à la fois pour les DPT mais aussi pour les tanks. Tout de suite plus dur alors que ça n'en a pas l'air, le donjon hibou va vous demander de faire attention à votre placement car la mort de chaque mob fera des dégâts en zone surpuissant en croix, en diagonale ou en mêlée selon le mob. Il vous faudra faire attention d'abord à ça mais en plus il faudra bien gérer les phases dures épiodes qui vous demandera soit d'être vers l'extérieur sur le terrain pour désactiver la vulnérabilité du boss en passant sur des boutons, soit être au milieu du terrain pour éviter des dégâts dévastateurs en deuxième phase. En gros si vous avez des bons placeurs ça sera dur mais faisable. En terme de drop c'est là aussi des items très variés comme le donjon précédemment mais avec un peu plus de bons items zone et monocibles comme les épaulettes communes par exemple. On trouve aussi une très bonne épique pour les tanks, le bouclier durable dropable cette fois-ci sur les mobs est un excellent et une excellente relique pour les persos distance dropable sur le boss quoique un peu difficile à casser dans les builds, l'aiguille d'outre temps. Notez aussi que comme le donjon source du mal, le donjon de la fabrique méca et le donjon hibou possèdent un système de stèle pour augmenter la difficulté du donjon mais avec des drops de sublimation qui sont ultra prisés par les joueurs. Que ce soit les embuscades au donjon Xellorium passé et les fameuses influences lentes sur les donjons du Xellorium présent. Donc en plus d'être intéressant pour les stuffs qui se vendent plutôt bien, ils sont aussi ultra intéressants à farmer pour ces sublimations qui se revendent à bon prix si vous avez la possibilité d'avoir des scalps de soifard plus tard. Et niveau monstres dominants et archimenses alors là c'est le festival ! Absolument tout est bon à aller fracasser ! Les drops vous permettent d'avoir des stuffs totalement banger tels que l'épée millénaire sur la veau, le chronométré, l'anneau beaujour sur Sonic le Supersonic, les vents vies sur le ribéry et j'en passe ! Et surtout ces archimenses des dominants possèdent une tonne de plans à dropper incroyables alors foncez ! Passons maintenant aux donjons des mines des nations et je vous propose de commencer par parler des donjons de Xellorium avec le donjon Patapoutre et Abrakmar et le donjon Roubar à Suffokia. Le donjon Patapoutre est un donjon de Xellorium où il vous faudra encore une fois faire attention à votre placement pour éviter de prendre des dégâts inutiles. Durant la première salle et les deux premières phases du boss, il faudra vous protéger d'attaques dévastatrices en début de tour de table en vous plaçant derrière les pieux qui apparaîtront en fin de votre tour sur la case sur laquelle vous avez commencé. Donc faites attention de ne pas finir votre tour sur la même case que vous avez commencé sinon vous serez automatiquement désincarné. Et lors des phases du boss, il faudra aussi faire attention à la lave qui remplacera les pieux pour vous protéger. Si vous intégrez suffisamment bien ces mécaniques de placement, le donjon sera une formalité pour vous. Et si vous avez des persos mêlés et mono-cibles à Restof, c'est pas une mauvaise idée de maîtriser le donjon car vous pourrez dropper d'excellents items mono-cibles et mêlés pour vos personnages. Il y a aussi quelques items distance et soins qui traînent qui seront plutôt bons. Pas d'épic mais le drop d'une relique plutôt ok mais sans plus mono-éléments et critiques, l'amulette du Makasutra. Un drop de relique qu'il partage d'ailleurs avec le donjon en capuchiné qu'on verra plus tard. Le donjon roubard est tout de suite plus compliqué. C'est un donjon très stylé puisque vous serez amené à affronter le fameux Remington Smith, le roublard le plus connu de la série. Mais la mécanique d'invulnérabilité de Remington va vous donner du fil à retordre. Pour faire ça, Remington vous appliquera un état qui vous permettra de poser un mur de poudre en fin de votre tour si vous êtes aligné avec un allié qui a le même état. Et il faudra retirer l'invulnérabilité du boss pendant le tour de jeu en le lançant dans le mur de poudre. Et la deuxième phase, ça se complique car il faudra le dénicher dans la brume. En plus de pas commencer le tour de table aligné avec un allié sous peine de prendre de gros dégâts tout en posant des murs de poudre en étant aligné. Et non non non, il n'y a pas de contradiction dans ce que je viens de dire. Le tips, c'est de poser un mur de poudre avec un allié qui joue son tour après. Et de ce fait, l'allié en question pourra se déplacer pour ne plus être aligné et vous aurez quand même le mur de poudre. Dans ce donjon, beaucoup de très bons items zones à aller choper pour vos héliotropes ou autres persos mais les autres du moment. Deux bonnes paires de bottes pour les persos distance avec les botomatismes. Une très bonne relique pour les DPT, le saut fulgurant qui partage avec le donjon Rictus Elite. Et une épique moule aussi plutôt fort drop-up sur le mini boss de la première salle, la culotte ! Passons ensuite aux deux derniers donjons classiques en cas de sale dans les mines de Bonta et Damakna avec le donjon encapuchonné qui est plutôt inintéressant en terme de mécanique mais néanmoins simple pour XP tranquille. Et le donjon Rictus Elite qui vous demandera des bombes pour y accéder. Ah non non, c'est pas une blague hein ! On commence par le plus simple des deux avec le donjon encapuchonné dans les mines de Bonta. Il n'y a rien de compliqué à comprendre avec ce donjon, il est complètement bateau. Le seul élément à prendre en compte, c'est le déplacement inversé pour venir à bout du boss. Il vous faudra se prendre la foudre du paratonnerre en zone mêlée et se déplacer au corps à corps du boss en ayant les déplacements inversés pour pouvoir le frapper pendant vos tours de jeu. Et c'est tout ! En terme de drop, il n'y a rien de bien folichon. Le seul truc qui sort du lot, c'est la ceinture Ben, le multimon qui est le plastron Flore sur les mobs classiques, et la relique Bakasutra sur le boss. Vous pouvez aussi y dropper des bourses qui vous permettent d'avoir des costumes encapuchonnés, mais le donjon est si simple que même avec un taux de drop de 1,5%, les costumes qu'il donne ne vaut absolument rien. Bon donjon pour XP, mais pas pour se faire des kamas malheureusement. Le donjon Rectucite est un poil plus chiant à faire, mais il y a vraiment de bonnes choses à glaner. Prévoyez des bombes pour y rentrer, car la première salle est bloquée par des blocs qui, si vous les explosez, vous libérera le passage, mais vous donnera aussi des joyeux, donc en vrai c'est plutôt cool. Le donjon n'a là aussi pas de grosse mécanique particulière, les mobs sont juste un poil plus tanky et ont tendance à vous entraver assez facilement. Il vous faudra donc faire attention aux glyphes de mort de Lily Tandard. Le boss lui a une mécanique très amusante qui se résume à une pure épreuve de force. Il récupérera tous ses points de vie en début de tour et deviendra beaucoup moins résistant mais plus agressif en fonction des points de vie regagnés. Le but étant de faire tout ce qu'il faut pour préparer vos DPT à lui faire du 100% à 0 en un seul tour, en lentamant un peu ses points de vie, en baissant ses résistances, en boostant vos DPT ou juste taper comme un sourd. Côté drop, le plus intéressant se choppe sur le boss lui-même avec de très bons items mêlés avec la V-Cap et la Sanglendeur qui vous pourrez recycler plus tard en items souvenirs. Mais aussi l'épée de King qui est une très bonne épique pour les persos mêlés avec de bonnes résistances et de très bonnes maîtrises. Mais on retrouve aussi le fameux saut fulgurant qu'on retrouvait au donjon Roubar. J'ai pas parlé des archi-monstres et des dominants mais là aussi comme aux Xerlorium il y a du choix. Pour en citer quelques-uns les plus intéressants on a Rictus l'expressif dans les mines d'Amacta pour les épées Rictus en bois incroyable. Patapoutre le rigide Abracmar pour son casque azur qui donne des bonus d'armure donnée ce qui est plutôt rare donc ça se prend. Et aussi rouffe la quête le gentleman Asufoca pour ses équipements pour étoffer sa panoplie d'items zones et mêlées. Mais aussi la cape du chevalier azur qui donne toujours plus de bonus d'armure donnée. Et on n'oublie pas aussi les monstres de quête environnementale qui donnent pas mal de plans très intéressants pour se faire des kamas grâce au métier. On n'oublie pas aussi le donjon solo au flanc du mont Zenith le repère de Kali où vous pourrez y glaner d'excellents items berserks. D'ailleurs Shakira a fait une excellente vidéo explicative sur ce donjon que je vous invite à aller voir si vous êtes un joueur plutôt mononcontre sous système de héros. Et aussi le boss ultime cerf d'acier on n'oublie pas qui se trouve au même endroit que le corbeau noir mais attention c'est un boss ultime plus coriace que ce que vous avez pu faire avant. Donc n'hésitez pas d'abord à faire le tour du contenu PVM 170 pour vous préparer avant de vous lancer. En plus les fragments des clés se droppent dans les différents donjons 170 des nations. Et enfin si vous avez besoin de faire un peu de kamas avec vos jetons, toutes les achats de reliques avec vos jetons exquis se valent car elles frôlent tous le million de kamas. Mais aussi certaines ressources de boss dans les différentes nations sont parfois plus rentables car ces ressources rentrent dans le craft des épées de nations. Donc gardez un oeil sur le prix de ces ressources en HDV avant d'acheter tout de suite des reliques avec vos jetons. A partir du niveau 171 vous mettez le premier pas dans ce qu'on appelle le THL contraction de très haut level et pour ça bravo à vous. Mais à partir de là vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Continuez à avancer avec la tranche 171 à 185 qui est loin d'être la tranche de niveau la plus appréciée des joueurs, il est vrai, mais qui vous permet de garder le rythme. Soit, vu votre niveau, vous pouvez revenir en moduler sur des tranches de niveau qui vous intéressent pour essayer de faire des meilleurs scores en stasis ou même tester d'autres compositions de personnages. Ou même faire des boss ultimes que vous n'avez pas pu faire correctement ou farmer correctement des donjons que vous n'avez pas pu farmer correctement. Et quand même prendre quelques niveaux en faisant du moduler à un niveau stasis et chopper 2 XP pour atteindre le niveau 200, 215, etc. Quoi que vous choisissiez de faire à partir de là, vous avez déjà assimilé pas mal d'outils pour vous aider à progresser que ce soit sur comment fonctionnent les donjons modulés, les quêtes qui vous permettent de faire des jetons, comment les dépenser pour faire des kamas efficacement et si vous avez envie de vous lancer dans la tranche suivante niveau 171 à 185, et bien c'est aussi une bonne occasion pour vous de découvrir le futur contenu par vous même avec les mêmes tips que vous avez acquis lors de cette série. C'est pour cela que cette vidéo est la dernière vidéo aventure de zéro de la série, à vous maintenant d'en découvrir un petit peu plus sur le contenu du jeu, et croyez-moi, le chemin qui vous reste à faire sur le jeu est encore long mais néanmoins plaisant, donc amusez-vous bien ! Mais avant de vous laisser quitter le nid, on va aborder les crafters réalisés du niveau 141 à 170, qui vaut le coup pour vous faire quelques kamas supplémentaires. Et évidemment, les crafts issus des plans que vous droppez sur les différents mobs de quêtes environnementales, vont pouvoir vous rapporter pas mal de kamas, vu que pas mal de gens ont la faim d'une part d'aller chercher les plans, et d'autre part de les crafter eux-mêmes. Côté maître d'armes, on retrouve pas mal d'items intéressants à crafter pour écouler des ressources, des donjons, qui ne vous semblent pas autant pas les plus rentables comme le donjon de la Ouésev abandonnée, ou même le vignoble-innoble avec la Dagahot-Moisie, ou la Cranette, les Pépinières ou la Lame Drani-Poche par exemple. Des armes faisables dans des donjons un peu plus intéressants de base sont aussi intéressants, comme le Glutoceptre ou la Pélixir. En 170, il n'y a pas beaucoup de choix de base de craft hors les plans, mais vous pourrez toujours y trouver la Badaboom et le porte-étendard Rictusélique qui sont plutôt intéressants aussi à crafter. En Marocuni, il n'y a pas grand-chose en vrai pour cette range de niveau, mais il y a un bon moyen de rentabiliser des ressources du donjon encapuchonné avec la montrure qui vaut vraiment très très cher en HDV. En tailleur, il y a toujours moyen là aussi de rentabiliser des ressources de donjon pas hyper rentables avec l'Aile de Drani-Poche et le casque du Wozombie. La capse en piternelle craftable avec les ressources du Xellorium passé rapporte aussi énormément de kama. Et en bijoutier, c'est la rasea de bons items très chers à crafter si vous avez les ressources des donjons les moins faciles de cette tranche. La note honnête, le mauvais yeux et le sceau du oie se vendent à très très bon prix à l'HDV. Et avec la Zorloge, vous avez aussi un excellent moyen de rentabiliser les ressources des encapuchonnés. Et enfin, en armurier, on n'a pas énormément de choix en craft d'item 155 et tous les bons items sont concentrés sur le donjon source du mal avec les épaules étanches et le plaston douillard. Et en 170, sans les plans de craft, il n'y a pas de choix et ça se résime aux épaules éteintes. N'oubliez pas aussi que les crafts basés sur les ressources de boss ultime serre d'acier se revendent aussi à très très bon prix. Côté quête, vous continuerez évidemment votre ascension du Mont Zenith mais en plus de cela, une nouvelle série de quêtes liées aux dimensions divines fera son apparition avec en prime à la fin un nouveau compagnon offert. Vous avez aussi la suite des quêtes de Pandalouzi qui vous permettra au final de repartir avec de bonnes sublimations qui vaut des millions en poche. C'est à peu près tout pour les quêtes principales mais en vrai les quêtes de dimensions divines sont assez fournies et vous prendra pas mal de temps donc ça récompense en vrai. Et bien évidemment, on n'oublie pas les quêtes des chasseurs journaliers hebdomadaires et aussi les quêtes Modulox qui s'étoffent de plus en plus avec l'arrivée des quêtes Modulox 96 à 140. Et je vous ai pas vraiment parlé mais si vous jetez un oeil sur les exploits et notamment l'exploit à le héros que la nation mérite, cet exploit vous permettra de pouvoir remporter les plans de fabrication d'un anneau essentiel pour équiper les épées de nation, les anneaux de nation. Ça vous demandera de faire tout un tas de quêtes environnementales, ce qui est un peu long mais ça en vaut clairement le coup. Et voilà c'est tout pour cette vidéo et cette série de vidéos. J'espère que ça vous a intéressé ou que ça vous a plu. Moi en tout cas je suis assez fier car ma première tentative de faire une série de vidéos de ce genre n'a pas été très aboutie. Et même si ça a demandé beaucoup de taf d'écriture, de synthèse et de montage, j'en suis quand même plutôt assez fier de mon boulot. Et bref, n'hésitez donc pas à vous abonner, à mettre un petit like pour le plaisir justement. Il y a tout, il est réseau en description aussi évidemment que vous pouvez rejoindre et surtout le Discord pour parler de Wafu et de bientôt Waven. C'était Shiranui, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo présentation de Team et un petit vlog comparatif sur les serveurs du jeu. Allez, bisous bisous !